Musique Quand un orage survient, au cours d'un bel après-midi d'été, toute la nature s'immobilise. Les oiseaux et les insectes attendent à l'abri la fin de la verse. Mais tous les porteurs de coquilles mettent enfin le nez dehors. Quel rêve ! Nous allons pouvoir faire connaissance avec les escargots. Je ne t'apprendrai rien en te disant qu'ils habitent tous dans une coquille aux couleurs variées et aux formes diverses. Tu connais bien celui-là ? On le trouve partout. Mais d'autres sont plus originaux et ils habitent ailleurs. Oui, il y a des escargots alpinistes qui passent toute leur vie à se promener dans les rochers. Ce n'est pas facile d'escalader en transportant sa maison. Pas très pratique, mais ils se débrouillent bien. Et celui-ci ? Je suis sûre que tu ne l'as pas rencontré très souvent. Chose curieuse pour un escargot, il aime bien la chaleur et habite les talus rocheux parsemés de buissons. Enfin, pour finir ce petit coup d'œil sur les coquilles, l'escargot poilu vous salue. Pour les limaces, c'est différent. Leur coquille a disparu. Mais on en retrouve quelques traces sous la peau. Ce sont de fines plaques de calcaire ou de petits cailloux. Malgré leurs lourdes coquilles, les escargots aiment le sport. D'accord, on ne peut pas dire qu'ils soient encore prêts pour les Jeux olympiques. Mais tout de même, ils sont capables de quelques acrobaties. Le corps de l'escargot est assez spécial. C'est juste une grosse masse de muscles qui contient tous les organes vitaux. La tête est surmontée de cornes souples. Au repos, tout cela entre dans la coquille. En revanche, l'escargot étale son pied lorsqu'il part au triple galop pour une direction que lui seul connaît d'ailleurs. Comment ça marche ? Ou plutôt, comment ça glisse pour lui ? Il suffit de le poser délicatement sur une plaque de verre pour apercevoir les contractions du muscle qui vont d'arrière en avant. Ses mouvements répétés le font glisser sur une mince couche de liquide gluant qu'il fabrique au fur et à mesure qu'il avance. Notre ami de tout à l'heure a une autre technique. Regarde, son pied semble divisé en deux parties qui avance l'une après l'autre. Il ne va pas plus vite pour autant. Il n'a qu'un sabot pour deux pieds. Parlons maintenant des cornes des escargots. Ils en ont quatre. Deux petites placées près de leur bouche et deux grandes très longues au-dessus de la tête. Au sommet, on voit un minuscule point qui est en fait l'œil de l'escargot. Ces cornes, très sensibles, aident l'escargot à se repérer dans la nature et le moindre contact les fait immédiatement se rétracter. Les escargots ont une façon originale de se reproduire, pour faire des bébés. Ils ont pour la plupart l'étonnante possibilité d'être à la fois mâles et femelles. Mais il y a plus étonnant encore. Les escargots fabriquent dans leur corps une petite pointe qu'ils vont se planter les uns les autres dans le corps au moment de l'accouplement. Étrange manie, non ? Mais s'ils ne font pas ça, il n'y aura pas de bébés escargots plus tard. L'accouplement dure souvent plus d'une heure. Quand ils se séparent, l'escargot qui a joué le rôle de la femelle peut se mettre à pondre. Les gros escargots de Bourgogne, comme beaucoup d'autres, enterrent leurs œufs dans la terre humide. Et il y en a beaucoup. Selon les espèces, le nombre varie de 20 à plus de 100. Ce sont de petites billes blanches de quelques millimètres qui resteront 5 ou 6 semaines dans le sol avant de donner naissance à de minuscules bébés escargots. Dès leur éclosion, les petits ressemblent à leurs parents. On dirait des miniatures. Et si tout se passe bien pour eux, c'est-à-dire s'ils ne sont pas mangés par d'autres animaux, il leur faudra en général une année pour devenir adultes et faire à leur tour des bébés. Sous-titrage Société Radio-Canada